bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur ce band, vraiment ce qui vient de se passer ici c'est vraiment, j'ai jamais vu, c'est la première fois que ça nous arrive Ah ! Un truc de ouf, un truc de ouf, un enfant se retrouvé mort en France, en Air France, dans le train d'atterrissage d'un avion exactement comme ce qui s'est passé en Guinée, regardez ce qu'est là une personne retrouvée là, comme ça, dans le train d'atterrissage d'un avion, voyez où il y a les pneus, où ça monte là qu'est-ce qu'il allait faire là-bas ? et le problème que beaucoup de personnes se posent c'est comment est-il arrivé jusqu'à là ? personne n'essaie, personne n'essaie on essaie de comprendre et nous, nous voulons avoir plus d'informations sur cette affaire un truc de ouf, un truc de ouf nous avons quand même quelques informations sur ce qui se passe avec cet enfant ou qui est cet enfant et en tout cas, un truc de palais, c'est un truc de ouf, écoutons Il s'appelait Laurent Barthélémy Annie Djibani c'est le nom de l'enfant Laurent Barthélémy Annie Djibani c'est le nom de l'enfant il avait 14 ans 15 le mois prochain, c'est-à-dire en février il devait avoir 15 ans il avait jusqu'à 14 ans incroyable mais vrai mais qu'est-ce qu'il a mis là-bas ? écoutons d'abord il était élève en 4ème au lycée municipal Simone et Yves Bago de Yopougo et selon le personnel de l'établissement c'était un garçon frêle et discret un élève moins il vivait chez son père c'est la partie là qu'il faut partager massivement la vidéo s'il vous plaît voilà il vivait chez son père prof de maths dans un autre établissement et remarié avec une femme vigile de son état donc son père est remarié avec une femme une femme qui est vigile avec qui les relations n'étaient pas faciles avec qui les relations n'étaient pas faciles ça veut dire que dans la famille apparemment il y avait peut-être quelques problèmes lundi matin le jour de la rentrée le jeune garçon a quitté le domicile familial mais n'est pas venu à l'école et n'est pas rentré chez lui le soir ses parents se sont inquiétés ont appelé le lycée et divisé sa photo dans tout le quartier c'est un sac retrouvé sur le tarmac de l'aéroport mardi soir qui a permis aux enquêteurs de faire le lien un sac qui contenait l'uniforme du lycée donc à l'aéroport ici à l'aéroport celui sous feu boigny là où même l'enfant m'a appris l'avion ils ont retrouvé un sac et c'est à cause de ce sac là ils ont pu avoir des informations sur l'enfant et ce qu'il y a bon sur l'enfant, d'où il provient son établissement, tout ça Ah ! même son cas qui m'a été donné dans le sac est-ce que c'est ça pour l'écoutant ? Selon les enquêteurs l'adolescent aurait réussi à escalader le mur dans le centre de l'aéroport Ah ! Le grand mur là ! Comment a-t-il pu faire ça ? Moi je n'habite pas loin de l'aéroport je connais bien le mur là je pense même qu'ils ont encore étendu le mur mais ça m'étonne Puis se seraient cachés dans un espace vert mardi soir des membres d'un équipage derrière Côte d'Ivoire ont d'ailleurs signalé la présence d'un individu sur la piste donc qu'elle est descendue sur la sur la c'est-à-dire sur le terrain là automatiquement elle allait se cacher dans les herbes là juste pour ne pas se faire remarquer il fait comme les snipers américains là un tout doux ouf un tout doux ouf Mes gendarmes et pompiers dépêchés sur place ne l'ont pas trouvé après avoir donc quand il est apparu sur sur le terrain là quelques personnes l'ont vu mais quand ils ont envoyé les gendarmes et les pompiers là-bas personne n'a repéré l'enfant réécoutons ça on revient juste un peu en arrière on revient encore on revient encore on revient encore ils ont signalé la présence d'un individu sur la piste wow mes gendarmes et pompiers dépêchés sur place ne l'ont pas trouvé hein donc les gens nous dit qu'on nous précise que des gens ont repéré la présence d'un autrui sur la piste d'atterrissage mais qu'ils ont envoyé les gendarmes et les pompiers là-bas on n'a rien vu ils n'ont rien vu ok après avoir passé au crible des vidéos de surveillance les enquêteurs se sont aperçus que l'adolescent était monté dans le train d'atterrissage du Boeing d'Air France au moment où celui-ci faisait son demi-tour en bout de piste avant le décollage Jésus mon beau Jésus comment il faudra se dire qu'on doit monter dans le train d'atterrissage d'avion est-ce qu'il veut faire comme Tom Cruise ? est-ce qu'il a regardé les films de mission impossible et il s'est dit qu'il peut représenter ça ? ne vous fayez pas à ce que vous montez les films souvent hein c'est du fait que ce sont des montages parfois même de l'exagération vous n'êtes pas Jet Li ni Tom Cruise ni Jackie Chan faites attention même tous ces jeunes là parfois ils se blessent faites attention et Seigneur mon Dieu partagez la vidéo ça c'est un truc de ouf hein voilà je vous lis un truc l'audio de RFI sur cette affaire parce que comme je l'ai dit tous les médias en parlent donc les enquêtes que je viens de lire là sur la passage pardon sur le le la page de RFI l'enfant est venu à l'école ce vendredi la confirmation officielle tombe c'est bien lui qui a été retrouvé mort à Roissy dans le train d'atterrissage de l'avion le personnel du lycée n'en revient pas le jeune Laurent était un garçon frêle un gamin discret et sans histoire on lui dit que l'enfant il était poli il était tranquille bien dans sa tête il gênait la personne sérieux mais qu'est-ce qu'il s'est passé Antoine Melignagne est éducateur pour les quatrième on n'a pas un mauvais témoignage de cet enfant je n'ai pas souvenir qu'il a eu des griefs avec un professeur on n'a rien retenu de mauvais contre cet enfant très étonné très choqué moi et puis mes collègues de bureau on est vraiment sous le choc ce vendredi après-midi la nouvelle ne s'était pas encore propagée parmi les élèves lundi à l'heure de la levée des couleurs et du chant de l'hymne national le proviseur trouvera les mots pour tenter d'expliquer aux 7000 élèves du lycée Simone Bagbo cet acte insensé d'un des leurs Pierre Pinto Abidjan RFI là ça allait loin jusqu'à RFI à commencer à parler et c'était tout se propagé par-ci et par-là ça c'est vraiment incroyable mais vrai c'est vraiment incroyable mais vrai c'est une information que je viens de découvrir et que je découvre même avec vous moi ça m'étonne je me dis mais aïe qu'est-ce qui est passé le problème c'est que c'est un enfant il est entre 14 et 15 ans et regardez où il allait se positionner regardez le gars même qui était juste là où il y a le tout rond qu'elle est le premier rond à côté de la tête d'Ignance voilà AH il allait se positionner là-bas eh Seigneur Jésus Christ beaucoup de personnes meurent dans l'eau ces temps-ci beaucoup de personnes meurent dans l'eau ces temps-ci parce que les gens veulent aller en Europe ou en France ou je sais pas quoi qu'est-ce qu'on doit dire maintenant ou qu'est-ce qu'on peut dire c'est une histoire incroyable mêmefait le corps de cet enfant a été retrouvé dans l'utile d'atterrissage et la vue de l'Egnance c'est vraiment grave dites-moi ce que vous en pensez quelle information vous avez vu là-dessus et sans doute nous allons en parler encore dans la prochaine vidéo il y a encore deux informations qui vont venir des informations hors du commun qui arrivent encore si vous n'êtes pas bon abonnez-vous et soyez juste prêts c'est un truc de ouf waouh incroyable mêmefait